Bonjour camarades, le 23 mars 1933, c'était il y a presque 90 ans, jour pour jour, le Reichstag, le Parlement allemand, votait une loi qui octroyait les pleins pouvoirs à Adolf Hitler. Et donc cet événement-là, parachevé la victoire de la réaction en Allemagne, est marqué surtout une terrible défaite pour le mouvement ouvrier allemand, mais en fait pour l'ensemble de la classe ouvrière en Europe et dans le reste du monde. Et pourtant la classe ouvrière allemande, c'était la plus puissante classe ouvrière du monde à cette époque. Elle était forte d'un mouvement ouvrier dont les traditions pouvaient être tracées jusqu'à Marx et Engels. Donc comment Hitler a pu prendre le pouvoir en Allemagne ? Souvent on entend dire que c'est parce que Hitler était un homme politique habile, qui savait manier la propagande efficacement, ou aussi chez les historiens bourgeois, souvent on trouve plein d'explications assez superficielles au final, qui vont aller chercher le succès de Hitler, soit disant dans une psychologie du peuple allemand, qui aurait tendance à se tourner vers des hommes forts en période de crise, donc ça revient à dire que c'est la faute des masses, ou même qui vont expliquer que c'est à cause de comment la constitution allemande était faite, etc. Mais nous, d'un point de vue marxiste, si on survole cette période de l'histoire qui commence avec la fin de la Première Guerre mondiale, on peut trouver une autre explication. La période 1919-1933 en Allemagne, c'est une période classique de révolution et de contre-révolution, et c'est dans ce contexte-là qu'il faut étudier la montée du fascisme. Et surtout, ça nous permet de comprendre que la montée au pouvoir de Hitler n'était pas inévitable. Il y a plein d'autres leçons importantes qu'on peut tirer de cette période-là, et c'est pour ça que tous ceux qui veulent changer la société aujourd'hui doivent étudier les événements de cette période en Allemagne avec attention. Et d'ailleurs, on connaît bien la révolution russe en général, qui a été une victoire, mais on connaît moins bien la révolution allemande, qui a été une défaite. Et pourtant, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer en parallèle de ces deux événements-là. Et justement, la révolution russe, en novembre 1917, va ouvrir une période révolutionnaire en Europe. D'ailleurs, le premier décret du gouvernement bolchevique qui est adressé aux travailleurs européens, c'est la demande d'un armistice immédiat et d'une paix démocratique sans annexion. Et ça, ça trouve un écho en Allemagne, où il y a déjà un fermement révolutionnaire à ce moment-là, et une opposition à la guerre qui est de plus en plus forte. Par exemple, en avril 1917, il y a une grève de 200 000 travailleurs à Berlin et la Psyche contre la guerre. En janvier 1918, il y a 700 000 travailleurs en grève en Autriche-Hongrie. Et le même mois, plus d'un million de travailleurs dans l'armement qui sont en grève. Et ça, c'est la plus grande grève des années de guerre. La classe dirigeante est bien consciente du danger révolutionnaire. Et pour éviter un soulèvement, va plutôt essayer de faire une révolution par le haut. Et donc, le 3 octobre 1918, ils vont établir un gouvernement parlementaire qui est dirigé par le prince Max de Bade, le petit cousin de l'empereur Guillaume II, auquel va être intégré aussi le social-démocrate Philippe Scheidemann. Mais ça ne va pas être suffisant. À l'automne 1918, c'est clair que l'Allemagne va perdre la guerre. Le front militaire est complètement en train de s'effondrer. Cette même année, il y a 400 000 désertions. Mais le haut commandement allemand veut lancer une dernière offensive pour, justement, essayer de sauver l'honneur en lançant une offensive en mer du Nord, fin octobre 1918. Et ça met en danger la vie de 80 000 marins dans une action suicide. Et donc, ces marins-là vont se rebeller. Quelques jours plus tard, le 3 novembre 1918, c'est la mutinerie de Kiel qui éclate parce que, justement, les marins refusent de mourir pour rien. Ils vont s'organiser, former des conseils. Et c'est l'étincelle de la révolution allemande de 1918-1919. On va voir, justement, donc, comme j'ai dit, des conseils de marins, de soldats qui se forment spontanément et aussi des conseils d'ouvriers qui répondent à un appel à la grève générale en solidarité. Et très rapidement, la révolution va se propager partout en Allemagne dans les jours qui suivent. Des conseils de marins, de soldats, d'ouvriers vont prendre le pouvoir à Hambourg, à Brême, Lübeck, Drest, Lapsiche, Chemnitz, Magdeburg, Brunswick, Francfort, Collins, Stuttgart, Nuremberg, Munich et jusqu'à Berlin le 9 novembre. Dans ces conditions-là, l'état-major allemand s'empresse de signer l'armistice. Et donc, c'est un mouvement révolutionnaire des masses, en fait, qui met fin à la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et donc, pour calmer la situation, ce que la classe dirigeante essaye de faire, c'est de sacrifier un symbole, le Kaiser, Guillaume II, et donc, il lui demande d'abdiquer. Mais le Kaiser va refuser. En fait, il est complètement déconnecté de la situation. Au contraire, il va demander à ses généraux d'aller écraser la révolution, ce à quoi il lui répond qu'en fait, il n'a plus d'armée sous son contrôle pour exécuter ses ordres. Et le vieux régime est complètement paralysé. Et sous la pression des masses, les sociodémocrates vont quitter le gouvernement. Donc, dans l'urgence, Max de Bade va être obligé d'annoncer l'abdication de l'empereur et le mettre face aux faits accomplis. Et Guillaume II va devoir s'enfuir en exil. Il va être suivi des différents monarques, en fait, des provinces allemandes. Mais ça, ça ne calme pas la situation. En fait, au contraire, ça donne confiance aux travailleurs, aux soldats. Et le 9 novembre, il y a un soulèvement armé des travailleurs à Berlin. Et face à ça, le social-démocrate Scheidemann va proclamer spontanément, depuis la tribune du Parlement, la République allemande. Et il va annoncer que son collègue Friedrich Hebert est le nouveau chef du gouvernement, sans le consulter. Et donc, Hebert va devenir le premier chancelier de la nouvelle République de Weimar. Et c'est comme ça que les sociodémocrates vont former le nouveau gouvernement. Et le 10 novembre, une conférence des conseils de Berlin va élire un gouvernement des commissaires du peuple, avec trois membres sociodémocrates du SPD et trois membres de l'USPD, le Parti Social-Démocrate Indépendant. Mais en fait, c'est un peu malgré eux, même totalement malgré eux, que ces dirigeants-là se retrouvent à la tête du mouvement révolutionnaire. Les Scheidemann, Hebert, Noske, c'est des carriéristes qui haïssent en fait vraiment la révolution et qui ne s'en cachent pas. Hebert dit même qu'en fait, ils détestent la révolution comme un péché. Et donc, ils vont redoubler d'efforts pour freiner la révolution. Alors, on peut se demander comment est-ce que des contrôles révolutionnaires déclarés se retrouvent à la tête du gouvernement révolutionnaire. En fait, c'est qu'en novembre, il y a des centaines de milliers de travailleurs qui entrent pour la première fois en politique avec la révolution et ils se tournent vers le parti de masse qui connaissent le mieux, qui a le plus d'autorité politique et qui, en parole, semble défendre des idées révolutionnaires. Ça, c'est le parti social-démocrate allemand, le SPD. Et à cette époque, en fait, le SPD, c'était le parti ouvrier le plus puissant au monde. En 1912, ils comptaient 1 million de membres et même 2,5 millions si on compte aussi dans les syndicats affiliés au SPD. Ils avaient plus de 15 000 permanents, 90 quotidiens. Mais ils se sont développés dans un contexte de boom économique, d'une relative paix sociale en Europe. Et ça a permis à des tendances réformistes de se développer dans la direction du parti. Et surtout, il y a une couche de ce qu'on peut appeler l'aristocratie ouvrière, avec des bons salaires, des bonnes conditions de vie, qui est de plus en plus détachée de la classe ouvrière et qui va prendre des positions dans le parti et qui va donc avoir de plus en plus des intérêts matériels à défendre le statu quo. Rosa Luxembourg, elle va jouer un rôle important dans la lutte contre cette tendance réformiste et qu'elle va défendre les idées marxistes dans le SPD. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails, puisqu'on a fait une présentation là-dessus à la dernière fête rouge sur la vie et les idées de Rosa Luxembourg, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Cette tendance-là réformiste, elle n'était pas unique au SPD, en fait. Et c'est le choc de la Première Guerre mondiale, justement, qui va venir exposer très clairement ces contradictions-là dans pas mal tous les partis sociaux-démocrates européens qui vont soutenir leur bourgeoisie nationale en votant pour les crédits de guerre. Il y a un mouvement d'opposition à la guerre qui va se développer dans le SPD, autour de Rosa Luxembourg, mais aussi Karl Liebknecht, qui va devenir une figure du mouvement ouvrier contre la guerre quand il va être le seul parlementaire à voter contre les crédits de guerre en décembre 1914. Mais les révolutionnaires restent quand même une minorité. Et en plus, ils ne s'organisent pas en tendance distincte, clairement identifiable. Ils vont fonder la Ligue Spartakiste en 1916, mais en fait, les Spartakistes vont être plus un réseau de correspondance qu'un groupe vraiment bien organisé. Et en janvier 1917, quand l'opposition devient beaucoup plus forte dans le SPD et commence à s'organiser, elle va se faire expulser. Et c'est comme ça que le parti social-démocrate indépendant, USPD, va être formé. Et donc c'est un parti centriste classique, dans lequel on va trouver des révolutionnaires comme Luxembourg et Liebknecht, mais aussi des réformistes comme Bernstein, Kautsky. Et donc du fait de sa création assez récente et de son hétérogénéité aussi, l'USPD va jouer un rôle assez secondaire au début de la Révolution. Donc même si le pouvoir réel était dans les mains des conseils d'ouvriers, de soldats et de marins, ces conseils-là n'en avaient pas vraiment conscience. Et c'est pour ça qu'ils vont donner le pouvoir à leurs organisations traditionnelles et à ces dirigeants. Et cette confiance, cette loyauté-là envers le SPD, elle est d'autant plus forte que les Spartakistes ne sont jamais organisés distinctement, ils ne sont jamais distingués clairement du SPD et du SPD. Et donc au début de la Révolution, les différences entre les tendances du mouvement ouvrier n'étaient pas assez claires pour les travailleurs qui viennent de rentrer en politique. Donc la direction du SPD veut ramener l'ordre le plus rapidement possible et se débarrasser du pouvoir révolutionnaire. Elle va appeler à organiser une assemblée constituante pour essayer de détourner la Révolution vers des canaux parlementaires. Donc c'est un piège parce que l'assemblée constituante par nature bourgeoise est incompatible avec le nouveau pouvoir qui s'est développé à travers les conseils ouvriers. Mais cet appel va quand même rencontrer un soutien très important parce que la majorité des gens accorde des illusions en fait envers le parlementarisme et la démocratie bourgeoise, surtout que c'était un mot d'ordre du mouvement ouvrier dans les années précédentes. Et les spartakistes malheureusement vont adopter une attitude ultra-gauchiste sur cette question-là. Ils vont appeler à boycotter les élections à l'assemblée constituante. Et c'est une erreur parce que les spartakistes, comme j'ai dit, sont une toute petite minorité. Leur tâche doit être à ce moment-là de briser l'illusion que les masses ont envers le réformisme mais de les accompagner dans cette expérience-là en expliquant les limites de la démocratie bourgeoise tout en défendant leur programme révolutionnaire. Mais au lieu de ça, ils appellent même à briser l'assemblée constituante par les armes si nécessaires. Et ça, ça va être utilisé après par les dirigeants sociaux-démocrates justement pour dénoncer les spartakistes et les attaquer comme étant des terroristes antidémocratiques, etc. Vu la situation révolutionnaire, néanmoins, les spartakistes vont quand même faire un pas en avant sur le terrain organisationnel important en comprenant la nécessité de s'organiser en partis communistes centralisés. Et le 29 décembre 1918 va avoir lieu le congrès de fondation du Parti communiste d'Allemagne, le KPD. Mais le parti est très jeune, il se forme dans le feu de l'action et c'est la raison pour laquelle ils vont commettre beaucoup d'erreurs ultra-gauchistes malgré l'influence et les conseils de Rosa Luxembourg. Au même moment, la classe dirigeante va se préparer à écraser la révolution avec la collaboration des dirigeants sociaux-démocrates. Le gouvernement va multiplier les provocations contre les travailleurs. Le 6 décembre, il va y avoir une tentative de coup d'État qui est déjouée par l'action spontanée des travailleurs. Ils vont aussi s'attaquer aux marins de Berlin mais ça va échouer encore une fois parce que les marins vont fraterniser avec les troupes qui sont envoyées pour les réprimer. Mais cet épisode-là va pousser justement les indépendants, l'USPD, à quitter le gouvernement et le nouveau gouvernement de crise qui est constitué va être constitué uniquement par l'USPD. Et donc on a un personnage, Gustav Nosk, qui va devenir ministre de la Défense et lui va vraiment endosser ce rôle-là d'écraser la révolution dans le sang. En janvier 1917, la tension est vraiment à son comble à Berlin. On voit que la frustration commence à gagner les masses et que la classe ouvrière voit le pouvoir qui est en train de lui échapper des mains et va s'impatienter. Et justement, la classe dirigeante aussi s'impatiente et cherche à pousser les travailleurs à une action prématurée pour pouvoir asséner le coup de grâce à la révolution. Il y a une campagne de calomnie qui va être lancée contre le président de la police de Berlin, Emile Eichhorn, qui est membre du SPD et ouvertement révolutionnaire. Le 3 janvier, Nosk va le sommer de démissionner, mais Eichhorn refuse. Et donc l'USPD va se mobiliser, organiser une campagne en soutien et appeler les autres organisations de gauche à le soutenir. Le 5 janvier, il y a un appel à une manifestation de masse que le KPD et les délégués syndicaux révolutionnaires vont soutenir. Et ça va rassembler 100 000 personnes qui vont être suivies le lendemain d'une grève de 500 000 ouvriers. Et ils vont former un comité révolutionnaire avec des représentants des différentes organisations. Et ensemble, ils vont décider de saisir l'opportunité pour renverser le gouvernement et appeler à l'insurrection. Mais en fait, c'est une erreur. L'insurrection est prématurée. Berlin est en avance sur le reste de l'Allemagne. Et surtout, le comité révolutionnaire n'a pas préparé du tout l'insurrection. Il n'a aucun plan pour prendre le pouvoir. Et il est incapable de donner une direction claire au mouvement. Et en fait, ils vont passer toute la journée à discuter sans prendre aucune décision. Pendant ce temps-là, les travailleurs qui s'étaient mobilisés sont assez confus et vont commencer à se disperser au fur et à mesure. Et cette indécision-là du comité révolutionnaire dans ce mouvement vraiment crucial va permettre à la contre-révolution de rassembler ses forces. Et la contre-révolution, justement, va agir de façon beaucoup plus décisive que les révolutionnaires. Le gouvernement va lancer les corps francs, qui sont dirigés par NOSC, pour écraser le mouvement. Donc les corps francs, ou Freikorps, c'est une espèce de milice semi-fasciste quasiment. D'ailleurs, beaucoup d'éléments vont rejoindre les rangs des fascistes plus tard. qui est constitué d'éléments les plus réactionnaires qui ont été démobilisés après la guerre et justement qui ont été utilisés pour combattre les bolcheviks dans les Pays-Bas. Et des centaines de travailleurs, en fait, vont être assassinés. Le gouvernement, vraiment, utilise ce moment-là pour essayer d'éliminer physiquement les spartakistes. Et il y a une lutte féroce qui va avoir lieu à Berlin pendant une semaine, du 5 au 12 janvier. Et souvent, on appelle ça la semaine spartakiste. Le 15 janvier, Luxembourg et Liebknecht vont être assassinés par les Freikorps. Et donc, le parti communiste, qui a été fondé il y a seulement quelques jours, va perdre, en fait, ses meilleurs dirigeants. Et ça va avoir des conséquences assez importantes par la suite. Et aussi, dans les semaines qui suivent, ça ne se limite pas à Berlin. En fait, les troupes contre-révolutionnaires vont pousser l'initiative dans le reste de l'Allemagne pour aller écraser les conseils qui sont issus de la Révolution. Et il va y avoir des batailles, en fait, dans différentes provinces. Donc, la contre-révolution est en marche à ce moment-là. Ceci dit, en fait, la Révolution, ce n'est pas une ligne droite. Il y a une bataille importante qui a été perdue. Mais ça ne signifie pas la fin du processus révolutionnaire. Mais c'est sûr qu'entre 1917-1920, le mouvement révolutionnaire est assez affaibli. Et donc, une fois que le danger imminent de Révolution est écarté, la classe dirigeante, qui n'a plus vraiment besoin des dirigeants socio-démocrates, elle s'est appuyée dessus, mais maintenant, elle n'en a plus vraiment besoin. Et donc, une partie de la droite contre-révolutionnaire va essayer de s'en débarrasser par un coup d'État. Donc, le 13 mars 1920, 12 000 troupes vont entrer dans Berlin pour établir une dictature militaire et placer Wolfgang Kapp, un politicien nationaliste, comme nouveau chancelier. NOSC, qui est toujours dans le gouvernement, va demander aux commandants de l'armée de défendre le gouvernement. Ceux-là, ils vont dire, non, on ne s'en occupe pas. Et le gouvernement doit fuir à Berlin. Il y a heureusement un appel à la grève générale qui est lancé pour défendre la République contre le putsch de Kapp. Et au début, le KPD va appeler à rester neutre parce qu'il va expliquer que c'est un conflit entre deux camps contre-révolutionnaires, la bourgeoisie et le réformisme. Et donc, la classe ouvrière ne devrait pas s'occuper de ça. Donc, c'est une nouvelle erreur ultra-gauchiste. Heureusement, les travailleurs comprennent le danger d'une dictature militaire, le danger que ça représenterait pour l'ensemble du mouvement ouvrier communiste comme réformiste. Et donc, les travailleurs spontanément vont organiser la résistance au putsch. Il va y avoir un mouvement massif qui gagne tout le pays en quelques jours. Et Berlin va être paralysé par une grève générale. Il y a même des conseils d'ouvriers qui prennent le pouvoir dans la roue. Et le KPD, face à ce mouvement massif, heureusement, va changer de position et rejoindre le mouvement. Donc, le putsch est complètement paralysé. Et les troupes, en fait, ne peuvent plus du tout être approvisionnées. Même, on raconte que Kapp n'arrivait pas à trouver un secrétaire pour rédiger le décret qui disait qu'il avait pris le pouvoir. Et donc, en fait, il est complètement... Enfin, il est contraint d'abandonner le 17 mars, après seulement 4 jours. Le pouvoir est donc à nouveau dans les mains des travailleurs. Mais ils n'ont toujours pas de parti révolutionnaire. Et donc, ils vont redonner, en fait, le pouvoir aux dirigeants sociaux-démocrates. Et le gouvernement va négocier la fin du putsch et écraser les grévistes de la Roux. La défaite du putsch de Cap, c'est un nouveau tournant, en fait, vers la gauche. En fait, c'est le fouet de la contre-révolution qui réveille le mouvement. Et aux élections de juin 1920, l'USPD va devenir le deuxième plus grand parti au Parlement, juste derrière l'USPD. Et il va grandir à 800 000 membres. Et le KPD aussi va connaître une croissance assez fulgurante. Il va passer à peu près de 3 000, 4 000 membres en juillet 1919 à 78 000, juste après le putsch. Et ce qu'on voit, c'est que sous l'influence de ces événements-là, l'USPD va se diriger de plus en plus vers les idées du marxisme. Il va être aussi inspiré par la fondation de la 3e internationale en mars 1919. Et d'ailleurs, l'international communiste a un effet important dans la plupart des partis sociodémocrates d'Europe où on va voir des ailes à gauche, des scissions, etc. Et donc, après des négociations avec l'international, l'USPD va fusionner avec le KPD pour fonder le Parti communiste unifié d'Allemagne en décembre 1920. Et ça, ça représente en fait un potentiel révolutionnaire énorme parce que les travailleurs allemands ont maintenant un parti communiste de masse avec un demi-million de membres, ce qui en fait le plus grand parti communiste en dehors de l'URSS. Mais malheureusement, les dirigeants communistes sont inexpérimentés et vont commettre beaucoup d'erreurs ultra-gauchistes. Et ces tendances-là vont être renforcées en fait par certains dirigeants aussi de l'international communiste comme Zinoviev, Radek et avec Béla Kuhn qui va être envoyée comme déléguée de l'international à Berlin pour aider le KPD. Les dirigeants communistes vont développer ou plutôt appliquer l'idée de l'offensive révolutionnaire. C'est une idée, en fait, selon eux, l'avant-garde de la classe ouvrière que représente le KPD peut pousser les masses qui sont passives à l'action en faisant des coups d'éclat. C'est une théorie ultra-gauchiste en fait qui traduit l'impatience de l'avant-garde dans une période plus calme des années 1920, enfin, début 1920, 21, 22, qui est une période de stabilisation du capitalisme suite à l'échec de la vague révolutionnaire de 1918-1919. Donc, en mars 1921, le KPD va décider de lancer une offensive révolutionnaire en soutien aux travailleurs du centre de l'Allemagne que le gouvernement social-démocrate cherche à désarmer. Et c'est la fameuse action de mars. Le parti va essayer de provoquer en fait les travailleurs à entrer en action en lançant différentes actions. Ils vont occuper le port de Hambourg, occuper une usine. Il y a même à un moment un plan complètement fou de faire un faux attentat contre le bureau du KPD, mais heureusement, ils ne vont pas le faire. Et ensuite, ces actions ne marchent pas vraiment, mais ils lancent quand même l'appel à la grève générale, à l'insurrection. Sauf que les travailleurs restent passifs et ne vont pas suivre le KPD. C'est un échec total. Beaucoup de communistes, d'ailleurs, vont être tués ou arrêtés dans ces actions-là. Et ça va discréditer le KPD. Il y a 200 000 membres qui sont dégoûtés de ces actions et qui vont quitter le parti. lors du 3e congrès de l'international communiste en juin 1921, Lénine et Trotsky vont mener une lutte justement contre cette théorie de l'offensive et contre l'ultra-gauchisme en général. Ils vont défendre au contraire la politique du front unique comme stratégie pour gagner les masses en montrant en pratique que dans la lutte, la lutte quotidienne, les révolutionnaires sont supérieurs aux réformistes. Et c'est le moyen justement de gagner les masses par cette politique-là. Et on peut voir que justement l'international communiste à ce moment-là joue un rôle crucial de formation politique pour les partis communistes à travers le monde et va aider à corriger ces erreurs ultra-gauchistes. Et ça va avoir des résultats positifs dans le KPD qui va grandir. Ils passent de 180 000 membres après l'action de Mars à presque 220 000. Ils vont organiser des fractions dans les syndicats, etc. Dans cette période-là, suite à la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, l'économie allemande est complètement saignée à blanc par les impérialistes européens. Le traité de Versailles de 1919 impose des conditions très dures sur l'économie. Déjà, les colonies de l'Allemagne sont divisées. L'Alsace-Lorraine, qui est une région industrielle importante, est transférée à la France. Une moitié aussi de la Haute-Silesie, où il y a des réserves de charbon, de minerais, va à la Pologne. Et il y a les réparations de guerre de 132 millions de marques qui doivent être payées, dont une partie en nature. Donc il y a des trains du bétail d'Allemagne qui sont envoyés dans les puissances impérialistes qui ont gagné la guerre. Et c'est un point énorme en fait sur l'économie allemande. On va voir que l'inflation monte de plus en plus. Et ce phénomène, il est renforcé aussi par le fait que pour essayer d'alléger la dette, le gouvernement va dévaluer la monnaie. Et ça prépare une inflation encore plus massive. Et en plus, ce phénomène-là d'inflation n'est pas nouveau. Les prix avaient déjà doublé à la fin de la guerre parce que le gouvernement avait imprimé énormément de monnaie pour couvrir les dépenses tout au long de la guerre. En 1918, il y avait six fois plus de monnaie en papier, en circulation, qu'en 1913. Donc, je n'en dis pas plus sur ce phénomène-là parce qu'on a une présentation sur la monnaie juste après. Mais bon, vous imaginez que justement, que ça génère de l'inflation. Et face au risque de faillite, en fait, le gouvernement de coalition SPD libéraux va s'effondrer et va être remplacé par un gouvernement de droite dirigé par Wilhelm Kuno. En juin, enfin en janvier 1923, l'Allemagne ne peut pas rembourser les réparations. Et donc, le 11 janvier, la France va envoyer 60 000 troupes pour occuper la roue, qui est le cœur vraiment économique du pays. Et ça va décupler la crise inflationniste. L'inflation, en fait, va se transformer en hyperinflation. Le marque va perdre toute valeur. Pour vous donner un exemple, en juin 1922, on ne pouvait échanger 1 dollar US contre 300 marques. En janvier 1923, où il y avait déjà une inflation avant l'occupation, 1 dollar US s'est échangé contre 8 000 marques. Mais en novembre 1923, 1 dollar US vaut 2 520 milliards de marques. ça n'a plus aucun sens. Pour donner de façon plus imagée, avec un oeuf de la fin de la guerre, on aurait pu avoir l'équivalent de 500 milliards de 5 ans plus tard. Donc, dans cette situation-là, les conditions des masses s'écroulent totalement. En fait, il fallait dépenser immédiatement son salaire avant qu'il perde toute sa valeur. il y a des pénuries dans les magasins. Les taux d'intérêt explosent. Pour un prêt de 24 heures, il y a 100% de taux d'intérêt. Pour un prêt de 1 an, il y a 5000% de taux d'intérêt. Donc, dans ces conditions-là, il y a aussi de larges couches de la petite bourgeoisie qui sont ruinées. Mais les grands capitalistes, eux, de leur côté, ils vont vraiment profiter de la crise inflationniste parce que les exportations sont payées avec des monnaies étrangères stables. Donc, ils font énormément de profits. Ensuite, la ruine de petites entreprises leur permet de racheter à bas prix ces entreprises. On a un phénomène de concentration encore plus important du capital. Et surtout, la crise, c'est un moyen d'imposer aux travailleurs des baisses dans leurs conditions de vie et de rattraper les concessions qui avaient été faites en 1918. Et les riches industriels vont expliquer que tout le monde doit serrer la ceinture, vous connaissez. Il faut sacrifier un travail en plus pour le même salaire pour sauver l'économie allemande. L'occupation française produit un rejet massif chez les travailleurs allemands et le gouvernement Kuno va organiser une campagne de résistance passive avec des moyens d'action assez limités. Ils vont leur expliquer au travail de ralentir la cadence, etc. Mais rapidement, ce mouvement-là de résistance passive va prendre une dimension de plus en plus militante. Les travailleurs vont organiser des grèves spontanées, des manifestations de masse, des sabotages et dans ce contexte-là, l'occupation est paralysée. Mais surtout, face aux inégalités de plus en plus évidentes entre la petite couche de capitalisme qui s'enrichit et l'immense majorité des masses qui est plongée dans la misère, la colère générale va commencer à s'étendre aux capitalistes allemands. En mai, il y a une vague de grèves qui réclame la démission du gouvernement Kuno. On peut voir que sous l'effet de la crise, la classe ouvrière est en train de se radicaliser. L'extrême droite aussi va connaître une croissance importante dans ce contexte. C'est un signe que la polarisation est en train de... Il y a un phénomène de polarisation dans la société. Le parti nazi qui est fondé en 1919, à ce moment-là, est un petit groupe fasciste parmi d'autres. Les fascistes sont assez faibles parce que... Enfin, à ce moment-là, c'est surtout des groupes anti-ouvriers constitués de mercenaires, déclassés, qui sont utilisés pour harceler les organisations ouvrières et n'ont pas encore de soutien de masse. Mais dans cette situation-là, en 1923, le parti nazi va profiter de l'occasion s'allier avec deux groupes nationalistes anti-républicains pour tenter un putsch qui va être inspiré de la marge de Rome de Mussolini. C'est le putsch de la brasserie de novembre 1923, mais qui a un échec total. Hitler va être arrêté, emprisonné et le parti nazi va se diviser en différentes tendances rivales. Du côté de la classe ouvrière, les travailleurs se tournent de plus en plus vers le KPD qui joue un rôle important dans la résistance contre l'occupation. Mais les dirigeants communistes sont vraiment en retard sur les événements. Ils ont peur de répéter les erreurs ultra-gauchistes de l'action de Mars, mais ils tombent dans l'extrême inverse et vont nier totalement que la situation soit révolutionnaire. Et cette erreur-là, elle est en plus renforcée par des éléments de l'international communiste, en particulier Staline, Zinoviev, qui vont chercher à freiner le KPD. Mais en août, il est clair que la situation est révolutionnaire. Un mouvement massif de 3 millions de grévistes va provoquer la démission du gouvernement Kouno. Mais c'est seulement à ce moment-là que les dirigeants communistes vont se réveiller et vont se rendre à Moscou pour discuter de la marche à suivre. Trotsky va défendre la nécessité de préparer le KPD à prendre le pouvoir et va gagner la majorité sur cette question-là. Mais il va aussi proposer de fixer dès maintenant une date pour l'insurrection. Et sur cette question-là, il va être en minorité. et pourtant, ça lui paraît nécessaire de fixer une date pour pouvoir concentrer toute l'énergie du parti dans ce but-là et pouvoir planifier des actions précises. Mais les préparatifs vont quand même être lancés pour une insurrection. Mais en sous-estimant la situation révolutionnaire dans les mois précédents, le KPD n'a pas mené vraiment de campagne politique en amont de l'insurrection. Les préparatifs militaires sont bien en cours, sauf que les travailleurs n'ont aucune idée de ce qui est en train de se préparer. Et en plus, le plan de l'insurrection repose beaucoup trop sur l'aile gauche du SPD. Parce que le plan pour l'insurrection, c'est le suivant. Le KPD doit entrer dans les gouvernements sociodémocrates. Les dirigeants communistes vont entrer dans ces gouvernements. Comme prévu, le gouvernement central réplique et va envoyer des troupes en Saxe le 21 octobre. Il y a une conférence syndicale qui se tient au même moment à Chemnitz. Et donc, Brandler, le dirigeant du KPD, va s'y rendre pour défendre la nécessité d'une grève générale. Mais, petit problème, les sociodémocrates de gauche dans cette conférence vont s'y opposer. Et la conférence ne va pas voter la grève générale. Donc, dans la panique, la direction du KPD va annuler l'insurrection. Et les troupes gouvernementales en Saxe vont pouvoir destituer le gouvernement sans résistance. Sauf que le contre-ordre ne va pas arriver à temps à Hambourg et l'insurrection va être lancée là-bas. Le 23 octobre, 1300 communistes vont aller occuper les commissariats, monter des barricades dans la ville et le lendemain vont lancer un appel à la grève générale. Sauf que le reste de l'Allemagne n'a pas suivi. Et donc, ils vont combattre seule la police pendant trois jours avant que l'insurrection s'écroule totalement. et c'est vraiment une débâcle pour le KPD. Et Trotsky, dans Le son d'octobre qui va être publié en 1924, justement, fait le lien entre la révolution, l'insurrection d'octobre 1917 et l'insurrection ratée d'Allemagne et va expliquer que l'hésitation des dirigeants a été fatale dans cette période-là. Surtout que le mouvement de résistance était déjà en train de refluer après la démission du gouvernement Kounod. Donc, la décision de prendre l'insurrection avait été prise trop tard et c'est pour ça en fait que la classe ouvrière n'a pas suivi le parti communiste qui n'a pas mené de travail politique d'agitation en amont. Et l'échec de cette insurrection-là est une défaite majeure en fait pour le KPD. Les masses qui s'étaient tournées vers le parti dans la période précédente vont être déçues et tombées dans l'apathie. Et c'est aussi un facteur de démoralisation en Russie parce que les travailleurs russes comptaient énormément sur le soutien d'une révolution socialiste en Allemagne pour briser l'isolement de l'URSS. Et cet échec-là va consolider la bureaucratie montante. Et d'ailleurs, le rôle des dirigeants de l'international communiste ne va pas du tout être remis en question par rapport à ces événements-là. Seulement, les dirigeants allemands vont être critiqués et Brandler, le dirigeant du KPD, va être désigné un peu comme le bouc émissaire et sorti de la direction du KPD. À partir de 1923, plusieurs opportunités révolutionnaires ont été manquées et ça va ouvrir une période de stabilisation de l'économie allemande, du système politique et du réformisme. Le gouvernement va mettre en place un programme de reprise économique avec des mesures antisociales et l'introduction d'une monnaie plus stable, le Rentenmark. Mais surtout, il y a un vaste programme de prêts, de subventions qui s'appelle le plan Dauze qui va être mis en place par les États-Unis pour reconstruire l'économie allemande. Les impérialistes européens au début s'opposaient à ce programme mais face à la frayeur qu'ils ont eue avec la menace de révolution à leurs portes, ils vont changer d'avis et soutenir le plan et les troupes françaises dans le cadre de ce plan vont quitter la Roure en 1925. Donc de 1925 à 1929, l'économie mondiale va connaître une période de boum particulièrement l'Allemagne. La production va bondir. En 1923, le niveau de production n'était que de 55% celui de 1913 et il va passer à 122% en 1927 et ça va aussi faire chuter l'inflation. Donc c'est une période de grande stabilité pour la République de Weimar. Le soutien au SPD va grandir dans ces conditions de façon presque ininterrompue. Ils vont contrôler le gouvernement de Prusse et reprendre la tête du gouvernement central à la tête d'une coalition avec les libéraux. L'extrême droite aussi va décliner puisque la petite bourgeoisie reprend espoir dans ce contexte économique plus favorable. Du côté du SPD, le stalinisme continue de gagner en influence. La mort de Lénine en 1924, c'est un élément de plus dans la consolidation de la bureaucratie soviétique. et l'international communiste devient vraiment un outil de la bureaucratie pour mener sa politique étrangère. Et donc, ce qu'on va voir dans les partis communistes européens, c'est une purge des directions. Les éléments trop critiques sont expulsés et remplacés par des dirigeants plus obéissants qui vont appliquer les politiques de Moscou. Avant 1929, les groupes fascistes, comme j'ai dit, restaient assez marginaux. Ils ne peuvent grandir en fait que dans des conditions de crise et avec le financement massif de la bourgeoisie. Sauf qu'à ce moment-là, la bourgeoisie allemande n'aime pas trop Hitler. Elle a ses parties traditionnelles sur lesquelles elle peut compter et elle n'a pas encore besoin vraiment du bras armé du fascisme. Et en fait, Hitler est tellement marginalisé qu'il va être libéré de prison dès décembre 1924 parce qu'il ne représente pas vraiment un danger selon la bourgeoisie. Le parti nazi a juste assez de soutien de riche soutien à ce moment-là pour se maintenir en vie. Mais les capitalistes le gardent quand même en réserve pour le futur. Ça va changer à partir de 1930 puisque avec le krach de Wall Street en octobre 1929 et la crise économique mondiale de 1929-1933, ça, ça va frapper de plein fouet l'économie allemande. Les exportations s'effondrent, chutent de moitié. Beaucoup de banques font faillite. les crédits étrangers s'évaporent et le chômage bondi qui passe d'abord de 1 million à 3 millions. Puis, quelques années après, on a 6 millions de chômeurs en Allemagne. Et donc, ça, ça va permettre de développer une large couche de lumpen prolétaires, donc des éléments déclassés, coupés de la classe ouvrière. et la petite bourgeoisie aussi va être complètement ruinée. Et contrairement à la classe ouvrière, en fait, qui a un minimum de protection grâce aux syndicats, etc., la petite bourgeoisie n'a vraiment rien pour atténuer la crise et ses conditions de vie s'effondrent totalement et ça va aussi entretenir justement une méfiance et même une hostilité envers la classe ouvrière. Dans ces conditions-là, en fait, la petite bourgeoisie et le lumpenproletariat vont pouvoir former une armée de réserve importante pour alimenter la réaction. La stabilité politique et sociale vole en éclats. Il y a une forte polarisation à droite et à gauche et le gouvernement de coalition sociale démocrate mené par Muller va s'effondrer. Dans ce contexte-là, les capitalistes redoutent une révolution et donc une sélection de plus en plus large de la bourgeoisie allemande va se tourner vers le fascisme comme moyen de résoudre la crise et va financer massivement à coups de millions de marques le parti nazi. Et c'est un changement qui reflète l'agonie du capitalisme dans la période de crise profonde que l'Allemagne traverse. Pour récupérer ses profits, la bourgeoisie décide qu'il est temps d'en finir avec le mouvement ouvrier organisé et en écrasant toute forme de démocratie ouvrière, elle se débarrasse du principal obstacle sur sa route qui lui empêchait d'attaquer vraiment les conditions de vie des travailleurs et d'extraire le maximum de profits. Et en fait, c'est ça la nature fondamentale du fascisme. C'est un mouvement de la petite bourgeoisie ruinée qui est organisé pour aller écraser le mouvement ouvrier. Et en fait, une bonne partie de la petite bourgeoisie s'est tournée vers la contre-révolution parce qu'elle a été déçue des échecs de 1918, de 1923 et elle est déçue aussi de l'incapacité des partis ouvriers de lui offrir un programme qui pourrait la ramener du côté de la classe ouvrière. Les fascistes, eux, avec leur démagogie anticapitaliste, lui promettent de changer le système, de s'attaquer en particulier au capital financier que la petite bourgeoisie associe à sa ruine. Mais en réalité, le fascisme, c'est le règne pur du capital. Ce qui caractérise le régime fasciste, ce n'est pas juste la violence ou le racisme. En fait, sa caractéristique fondamentale, c'est l'élimination de toute forme de démocratie ouvrière. Physiquement, les fascistes vont aller tuer tous les éléments les plus avancés de la classe ouvrière et détruire toutes les organisations indépendantes, que ce soit partis politiques ou même clubs d'échecs. Et ça, ça lui permet de mener à bien justement ce qui lui permet de mener cette tâche-là, d'aller écraser le mouvement ouvrier, c'est justement la base de masse qui va se développer dans ces années. Les troupes de choc nazis, les SA, jouent le rôle d'organiser les masses désorganisées de petits bourgeois enragés et vont les diriger pour aller terroriser les travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle le fascisme est l'ennemi mortel de la classe ouvrière. Aux élections de 1930, on voit que le parti nazi reçoit en fait une proportion massive des voix, presque 6,5 millions de voix et ça en fait le deuxième plus grand parti au Reichstag. Et face à ce résultat alarmant, en fait, le KPD va dire que c'est une victoire du communisme. Donc, on peut se dire d'où ça sort ce truc. C'est qu'en fait, en 1900, enfin, à partir de 1928, à partir du 6e congrès de l'international communiste, les staliniens ont adopté ce qu'on appelle la théorie de la 3e période. Donc, c'est une vision très schématique de la situation qui dit que le capitalisme serait rentré en 1928 dans une période de déclin irrémédiable, une sorte de crise finale du capitalisme et la révolution est alors du jour immédiat. Donc, tout ce qui est à droite du parti communiste, c'est du fascisme sous différentes formes, y compris les sociodémocrates qui seraient des sociofascistes, Staline va même dire que la social-démocratie et le fascisme, c'est des frères jumeaux. Et donc, pour les staliniens, le fascisme, en fait, est déjà arrivé au pouvoir puisqu'il y a la coalition social-démocrate qui a été élue. Et donc, si le fascisme est déjà là, finalement, l'arrivée au pouvoir de Hitler, ça ne changerait pas grand-chose, voire ça rapprocherait la victoire inéluctable du communisme. Donc, c'est une politique complètement ultra-gauchiste qui isole le KPD du mouvement ouvrier et qui a des conséquences politiques très graves. Les staliniens, ils vont aller expliquer que le principal ennemi, c'est la social-démocratie et ils vont appeler leurs militants à aller attaquer les rayons des sociodémocrates, à aller se battre avec eux et même dans le journal à destination des jeunes communistes, ils vont inciter les enfants dans les cours d'école à aller frapper les fils et les filles de travailleurs sociodémocrates. Donc, c'est complètement fou. En août 1931, les nazis, profitant de leur popularité, vont essayer de lancer un référendum contre le gouvernement social-démocrate de Prusse pour les chasser du pouvoir et le KPD va s'allier avec les nazis contre les sociodémocrates. Ils vont soutenir le référendum en l'appelant un référendum rouge et donc, on a le KPD qui est dans un front unique avec les nazis. Donc, c'est de la folie. Heureusement, le référendum est un échec, sinon, Hitler aurait pris le pouvoir deux ans avant. La position de Trotsky, au contraire, c'est d'appeler les travailleurs communistes à faire un front unique avec les travailleurs sociodémocrates contre les fascistes. Trotsky, il analyse correctement le danger que pose le fascisme au mouvement ouvrier, à la fois aux communistes et aux sociodémocrates. Et donc, un front unique des organisations ouvrières est le seul moyen de protéger les droits de toute la classe ouvrière en Allemagne mais aussi dans le reste du monde. Et de manière générale, les textes de Trotsky des années 30 sont vraiment pleins de leçons intéressantes à étudier et malheureusement, son analyse a été vérifiée par les événements. Du côté des dirigeants sociodémocrates, ceux-là sous-estiment la menace fasciste. Ils disent que ça ne peut pas arriver dans un pays industrialisé comme l'Allemagne. Le gouvernement Brüning, qui a remplacé le gouvernement social-démocrate, est très à droite très instable parce qu'il n'a pas de majorité et va gouverner par décret. Mais le SPD va le soutenir sous prétexte que c'est le moindre mal alors que c'est précisément la bourgeoisie soi-disant démocratique qui est en train de préparer le passage du pouvoir aux fascistes. En s'associant avec les politiques de la bourgeoisie allemande, le SPD se discrédite encore plus auprès des masses, y compris auprès des petits bourgeois qui auraient pu être gagnés un programme socialiste. En mars 1932, des nouvelles élections présidentielles sont organisées. Les trois principaux candidats sont l'ex-maréchal Hindenburg qui est réélu à 53%. Il est suivi de Hitler qui récolte presque 37% des voix et de Thelman, le candidat du KPD. Encore une fois, le SPD va soutenir Hindenburg comme étant le moindre mal et Hindenburg va nommer Van Pappen comme chef du gouvernement pour remplacer Brunig. Van Pappen immédiatement va revenir en arrière sur la décision de bannir les organisations militaires fascistes et celles-ci vont se lancer dans une campagne de terreur sans précédent. Une violente bataille a lieu à Homburg et ça va servir de prétexte à Van Pappen pour aller destituer le gouvernement social-démocrate de Prusse. Donc les travailleurs n'attendent qu'un appel à l'action mais le SPD dit calmez-vous on va aller contester la décision devant les tribunaux et donc en fait les tribunaux bourgeois qui sont hostiles au mouvement ouvrier et complaisants avec les nazis. Donc c'est une erreur évidemment. Lors des élections du Reichstag du 31 juillet 1932 le parti nazi devient le premier parti les députés nazis provoquent un vogue de censure contre Van Pappen et des nouvelles élections sont déclenchées en novembre dans lesquelles les nazis espèrent obtenir une majorité. Mais les résultats de novembre 1932 ne sont pas ceux escomptés par Hitler. En fait la dynamique est déjà en train de changer le mouvement fasciste commence à décliner le parti nazi en fait dans ses élections perd 2 millions de voix le SPD en obtient 7 millions c'est à peu près 20% le KPD presque 6 millions 17% et donc combiné en fait les partis ouvriers font plus que les nazis en termes de voix il y a donc un potentiel pour un front uni du SPD et du KPD et c'est pas seulement en fait une question de supériorité numérique en novembre 1932 le mouvement ouvrier il est encore intact il y a encore des organisations ouvrières puissantes syndicales ils ont aussi des organisations paramilitaires qui pourraient écraser les fascistes s'ils leur opposaient une réelle résistance mais là le temps presse vraiment le déclin du parti nazi en fait aux élections montre que la base du parti est en train de s'impatienter et de tomber dans l'apathie et ça pousse Hitler à agir rapidement comme il n'a pas de majorité il va aller se tourner vers la classe dirigeante pour se hisser au pouvoir le 30 janvier 1933 le président Hindenburg va nommer Hitler chancelier au sein d'un gouvernement de coalition cette nomination provoque des manifestations de masse donc encore une fois il y a une occasion de pousser de front unique des organisations ouvrières pour entrer en action mais encore une fois le SPD appelle au calme et les dirigeants sociaux-démocrates parce que pour les dirigeants sociaux-démocrates la nomination de Hitler est constitutionnelle donc malheureusement il n'y a rien à faire et il vaut mieux se préserver pour la lutte à venir le KPD lui continue à dénoncer les sociodémocrates et c'est vraiment à ce moment-là la dernière opportunité de stopper le fascisme parce qu'à ce moment-là Hitler ne contrôle pas encore totalement l'État mais il est dans une position cruciale pour préparer son prochain coup mais au lieu de ça le mouvement ouvrier se rend sans aucune résistance Hitler convainc Hindenburg de déclarer des nouvelles élections pour le 5 mars il espère enfin avoir une majorité en attendant le 27 février les fascistes vont brûler le Reichstag et faire accuser les communistes ça, ça va servir de prétexte pour bannir le KPD le 28 février Hindenburg va signer un décret qui va suspendre toutes les libertés de presse de parole de réunion et va faire arrêter des milliers de dirigeants communistes sociodémocrates donc seuls les nazis et le parti nationaliste peuvent mener une campagne électorale tranquillement mais malgré tout ça Hitler n'arrive toujours pas à avoir une majorité absolue il a seulement 44% des voix mais puisque tous les députés communistes sont en prison ou dans la clandestinité Hitler arrive à faire passer une mesure d'urgence qui lui donne des pouvoirs exceptionnels tous les partis à l'exception du SPD vont voter pour cette mesure et donc le 23 mars 1933 Hitler devient dictateur d'Allemagne et peut maintenant utiliser toute la force de l'État contre le mouvement ouvrier mais même après l'arrivée au pouvoir de Hitler les staliniens refusent toujours de reconnaître la gravité de la situation leur slogan c'est de dire qu'après Hitler ça sera de notre tour donc ils sont vraiment totalement incapables de reconnaître les normes défaites que le mouvement ouvrier vient de subir en avril d'ailleurs l'exécutif de l'international communiste se réunit et déclare que les politiques du KPD ont été absolument parfaites et donc Trotsky comprend à ce moment-là que la dégénérescence stalinienne de l'international communiste est totale que l'international communiste ne peut plus être un véhicule pour la révolution mondiale et à partir de 1933 c'est là que Trotsky va commencer à appeler à fonder une nouvelle internationale l'arrivée au pouvoir de Hitler en fait c'est pas une tragédie juste pour l'Allemagne puisque ça a ouvert la voie en fait à la seconde guerre mondiale qui a conduit à la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes et c'est d'autant plus dramatique que ça aurait pu être évité les travailleurs ils étaient prêts à se mobiliser contre les nazis même certaines sections de la classe ouvrière avaient commencé à le faire le SPD avait une puissante milice bien entraînée qui aurait pu combattre les fascistes au lieu de ça les militants du SPD qui prenaient des actions illégales contre les nazis étaient expulsés du parti sous prétexte qu'il fallait se limiter à des moyens légaux et de l'autre côté l'ultra-gauchisme du KPD a totalement repoussé les éléments qui auraient pu s'y allier et ça a contribué à diviser la classe ouvrière et d'ailleurs en fait il faut souligner que les nazis n'ont jamais gagné de majorité chez les travailleurs allemands dans une élection libre en 1931 les nazis n'ont obtenu que 5% des voix aux élections pour les comités d'atelier dans les usines et même en mars 1933 ils n'en obtiennent que 3% alors même que la répression nazie est déjà en marche et après 1933 la majorité de l'opposition à Hitler va venir de la classe ouvrière donc pour conclure la tragédie en fait de la période 1918-1933 en Allemagne réside dans le fait que la classe ouvrière a eu de nombreuses opportunités de prendre le pouvoir et ces opportunités ont été complètement gâchées une victoire de la révolution en Allemagne ça aurait vraiment changé le cours de l'histoire et les dirigeants staliniens et sociodémocrates ont joué un rôle vraiment lamentable en fait dans cette histoire et ont accéléré enfin ont permis la montée au pouvoir de Hitler mais on doit pas seulement se lamenter en fait sur le passé on doit en tirer des leçons on doit tirer des leçons à la fois des victoires de la classe ouvrière mais aussi de ses défaites pour ne pas répéter les mêmes erreurs d'autant plus que c'est la classe ouvrière qui a payé le prix fort pour ses erreurs il faut étudier donc les leçons de la révolution et de la contre-révolution en Allemagne les assimiler et les mettre à profit dans les luttes à venir ces luttes là n'auront pas lieu dans un futur si distant que ça on est déjà dans une période de crise de guerre et de révolution la crise économique actuelle est même plus profonde que la crise de 1923 ou de 1933 on est vraiment dans une période de révolution mondiale qui va épargner aucun pays mais la question centrale c'est est-ce que la révolution à venir va être victorieuse et donc pour ça on doit construire un parti révolutionnaire qui est capable d'influencer les événements c'est un parti qui doit être construit à l'avance et basé solidement sur les idées du marxisme c'est ça en fait au final la leçon centrale de la révolution allemande et bien personne va faire ça à notre place une révolution socialiste en France ou dans n'importe quel pays en fait changerait complètement la situation et se propagerait partout donc c'est à nous de nous assurer du succès de la révolution en assimilant les précieuses leçons de l'histoire du mouvement ouvrier mondial qui sont accumulées dans la théorie marxiste et donc en les appliquant au monde actuel applaudissements 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 applaudissements